Bonsoir Michel, je suis ravie de vous recevoir encore pour un autre roman. Ils sont tous passionnants. Vous allez nous parler aujourd'hui d'Augustine Tuileries, qui a écrit sous le pseudo de G. Bruno, Le Tour de la France par deux enfants. C'est un manuel scolaire mythique, je l'ai même amené ce petit livre. Voilà, donc elle a écrit la première édition en 1877 et ça a été vendu jusqu'en 2012, c'est-à-dire la dernière édition en 2012, plus de 8 millions d'exemplaires. En vérité, ça a été surtout vendu aux écoles et pour trois générations d'écoliers. Donc entre 1877 et juste avant la dernière guerre, ce petit livre a été utilisé dans des écoles. Ce livre qui s'appelle Le Tour de la France par deux enfants a vraiment permis, si vous voulez, aux enfants d'aimer la France parce qu'elle leur donne, elle leur fait faire un tour de toutes les régions de France. Et bien sûr, il y a des leçons de morale, des leçons extraordinaires d'entraide. C'est vraiment un livre magnifique. Alors il est illustré, moi évidemment j'ai écrit le livre à la gloire, si vous voulez, d'Augustine Tuileries. Mais là, cette fois-ci, je me concentre donc ce soir sur les petites vignettes parce qu'il y avait bien sûr l'enseignement, cette leçon de morale, de choses, d'économie, d'histoire. Mais il y avait des petites vignettes qui ont été réalisées par Perrault dans un premier temps et ensuite par Dachère. Mais surtout Perrault, en fait Perrault a fait l'essentiel de ces petites vignettes qui ont marqué l'esprit des enfants. Parce qu'il y avait non seulement l'enseignement, mais aussi, et moi vous voyez, dans mon enfance, j'ai lu ce livre à l'école. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a impressionnée, ça m'a laissée un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire. Alors c'était associé, les vignettes étaient associées à cet enseignement et j'ai essayé de retrouver la vignette qui m'avait marqué le plus dans tous ces... dans les 242 vignettes du livre. Alors Augustine Tuileries, c'était une femme extraordinaire, mais surtout avec un destin extrêmement romanesque. était la femme du philosophe Alfred Fouillet, était également la mère du philosophe Jean-Marie Guyot, qui est considérée comme le niche français. Donc dans ce livre, voilà, je raconte donc toute sa vie et surtout aussi à travers sa vie, comment elle a façonné son œuvre. D'abord elle avait commencé par un livre qui s'appelait Francinet, et puis après la guerre de 70, dans ce moment de deuil, où la France essaye d'oublier et de penser ses blessures, elle a écrit donc Le Tour de la France par deux enfants, qui est devenu ce qu'on peut appeler un best-seller, et un livre mythique. Voilà, donc je vais juste faire un petit tour, justement pour vous montrer ces gravures. Alors Perrault, on ne sait rien sur cet illustratif d'un graveur. On ne sait même pas sur le prénom. Et par contre, on sait qu'il a utilisé, alors là je suis obligée de prendre l'affiche, il a utilisé la technique du gilotage. Ça venait d'un certain gilot qui avait donc inventé. Il fallait donc réduire photographiquement un dessin lithographique sur une plate de zinc, qui est ensuite gravé à l'acide et utilisé pour l'impression typographique. Voilà, donc ça c'est révolutionnaire à l'époque. Et les vignettes sont très fines, très petites, mais il y a un tas de détails dessus. Et on s'est aperçu que l'enfant va du plus petit au plus grand, de l'infime au composé. Et tout ça s'est fait vraiment avec une grande intelligence et une grande étude. Et donc c'est pour ça qu'Augustine était non seulement une institutrice fabuleuse, mais elle a inventé une façon d'apprendre qui a eu un succès tellement retentissant parce que ça plaisait aux enfants. Plaisait aux enfants et aux instituteurs. Donc c'est merveilleux. Et là, vous rejoignez l'art ? Mais voilà, c'est juste là, c'est l'accroche, si vous voulez, avec l'art parce que malgré tout, ce Perrault, il a dessiné, alors il a dessiné d'après nature et on pense qu'il a dessiné aussi d'après photographie. Donc il a quelquefois assemblé plusieurs photographies pour donner l'impression de voir un lieu avec toutes ses facettes. Alors bien sûr, c'est à la gloire de la France et surtout de la modernité puisque... C'était au moment de la Troisième République. Voilà, c'est vraiment le roman phare de la Troisième République, le tour de la France par deux enfants. Bravo. Alors je vais vous montrer, si vous voulez, quelques petits dessins de Perrault. Ah oui. Et puis vous verrez aussi, comme ce livre a été vendu sur une très longue période, il a fallu aussi moderniser le livre. Et comme Perrault a dû sans doute mourir à la fin du XIXe siècle, c'est Dacher qui a pris ensuite le relais et qui a modernisé quelques dessins. On verra justement en deux dessins, le premier par Perrault et le second par Dacher. Alors à chaque fois, il y avait en dessous, il y avait toute une explication. Et alors très curieusement, ces dessins n'étaient pas faits pour illustrer l'histoire. Parce qu'il y avait toujours une histoire, les deux petits... Il y a deux enfants, Julien et André, qui en fait sont deux petits lorrains, orphelins, qui quittent leur pays occupé par les Allemands pour retrouver leur oncle. Et ils vont faire tout ce tour de France. Or ces deux petits-enfants, il leur arrive des tas de péripéties, bien sûr. Mais les vignettes n'étaient pas pour illustrer l'histoire, mais pour illustrer l'histoire de France. Pour illustrer... C'était à la gloire des grands hommes qui ont fait la France. À la gloire de la modernité, cette France puissante, qui va bientôt reprendre le dessus, et puis être plus forte que l'Allemagne. Voilà, c'est ce qui était ça déjà au départ, puisque ça se termine en fait. Augustine Tuilerie écrira son dernier livre à l'âge de 83 ans, pendant la guerre de 1914, et ça sera le tour de l'Europe pendant la guerre. Donc c'est vraiment une femme fantastique. Vous vous intéressez toujours aux personnages féminins ? Oui, aux personnages féminins qui ont fait l'histoire. Très intéressant, absolument. Et puis surtout, vous verrez bien sûr, comme d'habitude, toujours la fin du 19e et le début du 20e, puisque c'est ma période de prédilection. très heureuse.